Générique Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir dans le Clubhouse de Girondin TV, le sommaire de cette émission. Dans quelques instants, nous allons recevoir Mathieu Chalmé. Il nous dira quelle est l'ambiance au sein du vestiaire après le match nul face à Evian Tonon-Gaillard et quelles sont les ambitions des Girondins de Bordeaux avant la sixième journée de Ligue 1 et le déplacement à Toulouse. Nous recevrons également, et c'est une première sur ce plateau, Grégoz Krikoviak, le jeune international polonais formé à Bordeaux. Nous dira lui aussi comment il vit ce début de saison dans la peau d'un titulaire ou d'un remplaçant. Et puis un invité exceptionnel dans ce Clubhouse, la visite de Marcel Serdan Junior. Il était au Haïan, au centre pro des Girondins la semaine dernière. Il est venu sur ce plateau pour nous dire quelle est son actualité, quel regard il porte sur le sport et sur le football en général. Et puis un reportage sur la photo officielle des Girondins de Bordeaux. C'était hier devant le château du Haïan. Eh bien voilà, c'est parti. On a le plaisir d'accueillir Mathieu Chalmé sur le plateau du Clubhouse ainsi que Candice. D'abord, on commence par les femmes. Candice, bienvenue. Ça va ? Oui, ça va super bien. Comment vous me le faites le bonjour là ? Bonjour. Oh non, je ne crois pas. Mathieu, bonjour. Bonjour. Ça va ? L'entraînement s'est bien passé ? Très bien, impeccable. Oui, sous le soleil. Sous le soleil, oui, ça fait du bien mais bon. C'est quoi ? Quel est le rythme des entraînements et le contenu des entraînements depuis le début de la semaine ? Là, c'est intensif mais court pour récupérer un peu d'énergie. Donc c'est des bonnes séances mais qui ne durent pas longtemps. Voilà, je pense qu'on a un petit coup de moins bien physiquement. Ça, c'est vu contre Evian. Donc voilà, essayer de récupérer un peu d'énergie pour les matchs qui arrivent et qui vont être compliqués. Vous pensez que contre Evian, il y a eu physiquement un petit, comment dire, un petit trou ? Oui, je pense que physiquement, on n'était pas au top parce qu'on avait extrêmement bien joué les premiers matchs où on avait mis beaucoup d'engagement, du jeu. Et là, contre Evian, il n'y avait pas grand-chose. Donc je pense qu'il y a eu un problème physique. Il n'y a pas que ça mais ça en a joué. D'accord. Mathieu, on va parler sport bien évidemment. Et le prochain déplacement pour votre équipe, c'est donc à Toulouse lors de la 6e journée de Ligue 1. Juste avant, Candice veut vous faire un petit quiz vin parce qu'on sait que vous êtes un amateur de vin. On sait que vous êtes aussi propriétaire d'un château avec Joanne Micou. Qui s'appelle Connivence en plus. Qui s'appelle Connivence. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération bien sûr. Oh, quoique. Et je plaisante, vous avez raison Candice. Et c'est sur quelle appellation ? Pomerol. Pomerol, c'est ça. Donc Candice vous a préparé. Du coup, un petit questionnaire sur le vin et sa région. Alors, c'est un lieu en Gironde qui a pour devise la terre que nous envie la terre entière. De quel endroit je parle ? On a le droit à plusieurs réponses ? Oui, si vous répétez la question. C'est un lieu en Gironde qui a pour devise la terre que nous envie la terre entière. On n'a pas le droit à plusieurs... Non, vous n'avez pas le droit. Non, parce que je connais normalement. Je ne sais pas moi. Je connais normalement. Je suis d'où ? Pauillac. Non. Médoc. Voilà. Médoc. D'accord. Moins un. Un ex-joueur des Girondins est originaire du Médoc. Monsieur Lasslande qui a sévi quelques années au club des Girondins. Pourquoi sévi ? Qui a joué quelques années au club des Girondins ? D'où vient-il exactement ? Attention, il y a un piège. De Pauillac, du Pouillalet ou de l'Istrac ? Je dirais Pauillac. Moi aussi. Et c'est Pouillalet. C'est juste à côté de Pauillac. D'accord. Donc on a... C'est quoi ? C'est un micro-village ? Oui, c'est ça en plus. Quels sont les cépages... Je ne vais pas te donner de solution parce que normalement tu devrais trouver. Quels sont les cépages les plus utilisés dans notre région ? Merlot. Oui. Il faut que tu m'en signes de haut. Et l'autre ? C'est dur. C'est... Moi, je ne fais que le Merlot. Donc C, C... C'est un monocépage, vous ? Ça commence par un C. Cabernet. Cabernet, c'est ça. Donc Cabernet franc, Cabernet sauvé lion. Un petit peu de Malbec aussi, mais plus entre deux mers. Comment appelle-t-on un vin dont le cépage a poussé en terre caillouteuse, voire ingrate ? On en a un style... Enfin, pour citer un château, pape Léman à Pessac, il y en a quelques-uns. Il y en a aussi dans le Médoc. Ça s'appelle des... Ça commence par un G. G. Du grave. C'est cela même ! Le président des Girondins, M. Trio, est également viticulteur. Quelle est l'appellation de ces vins ? Donc l'appellation, c'est-à-dire soit... Saint-Julien... Saint-Julien, j'accepte. Et normalement, il y a autre chose derrière. Qu'est-ce que tu dis ? Saint-Julien-Béchevel. C'est bien ! On le dit rarement, Béchevel, si ? Non ? On le dit Saint-Julien, la plupart du temps, Saint-Julien. Mais l'appellation à l'entier, c'est Saint-Julien-Béchevel. Comment appelle-t-on l'endroit situé entre la Dordogne et la Garonne ? Donc je parle des bras de la Garonne, bien sûr. De l'eau. C'est où ? Ils font des vins blancs, beaucoup, surtout. L'antre. L'antre de... Voilà. Mer. Voilà, c'est ça ! Waouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !